Bonsoir à tous, c'est Laurie et on se retrouve pour un nouveau tuto folie. Je vous présente donc mon pouce, ce cher pouce qui a besoin d'une pose mais qui n'a peut-être pas besoin d'un chablon en fait. J'aimerais juste gagner quelques millimètres sans poser de chablon et je vous montre comment je procède. Premièrement d'une aile fraîche partout partout comme d'habitude. On enchaîne avec la base universelle que l'on a catalysé 30 secondes. Une fois que c'est fait, on va prendre l'acrygel nude extension donc de notre gamme polysculpte. Je prends du cleaner, un bâton de buis et c'est parti, je n'ai besoin que de ça. On va commencer par aplatir la matière avec le côté repousse cuticule du bâton de buis et grâce à ça en fait je vais gagner des millimètres. Je vais pouvoir travailler un peu dans le vide parce que comme c'est une pâte un peu épaisse, on va pouvoir s'amuser à gagner en longueur. Vous voyez déjà les millimètres que j'ai gagné ? Donc on aplatit, je fais à peu près mon carré et puis je vais pouvoir catalyser. Je n'ai pas eu besoin de mettre deux chablons. On catalyse 30 secondes, je pinche un peu surtout quand on fait du carré sinon c'est large. Et après je termine la construction. Donc là j'ai voulu faire du sans limage pour vraiment avoir très très peu de limage. Donc je prends le sans limage, le no limage naturel. Regardez c'est cette couleur chair, j'adore, j'adore. On prend un pinceau liner toujours quand on fait du sans limage. On commence par appliquer la couche de pâtis noir donc en fait c'est une couche de base on va dire qu'on ne catalyse pas. On prend de la matière. Bon moi j'en mets beaucoup parce qu'en ce moment avec les travaux j'ai beaucoup besoin de construction mais vous pouvez mettre plus fin si vous voulez. On fait gauche droite gauche droite et ensuite on prend notre liner pour aider à glisser, à faire glisser la construction qui va se placer toute seule sur la couche de pâtis noire. Grâce à ça vraiment j'aurai très très peu de limage. Je vais juste mettre peut-être un coup de buffer sur le dessus et c'est tout. C'est le but du sans limage. Donc une fois que c'est bien placé je retourne, la gravité va m'aider et je catalyse avec la lampiris toujours. Moi la lampiris j'adore pour le sans limage. Quand ça c'est bon on dégraisse et on va pouvoir s'occuper du coup du dessous de l'ongle et là c'est ma partie préférée. Regardez moi tous ces embouts on va se régaler. Je commence par prendre l'embout conique en carbure qui est spécifique au dessous de l'ongle parce que quand on travaille dans le vide comme ça évidemment ça crée un bourrelet. Donc ce petit bourrelet on le retire en quelques secondes avec le M16. Donc il a bien nettoyé le dessous mais je vais avoir besoin d'affiner l'arche qui je trouve est un petit peu épaisse. Et pour affiner l'arche moi j'adore les embouts boules. Ceux qui sont en diamants. Je trouve ça génial. En fait ils ne creusent pas. Donc en fait ils me font une arche. Ils l'affinent sans creuser et c'est hyper je trouve hyper harmonieux. Enfin voilà c'est ma petite astuce mais moi j'adore les embouts boules pour faire une arche très fine. Donc quand ça c'est fait un petit coup de lime sur la forme. Voilà et j'ai juste mis un petit coup de buffer sur la surface. Et c'est la finition donc là je prends la extra glitz. De toute façon pour toute la période de noël je ne mettrai que celle là. Vous êtes prévenus. Je ne mets que la finition glitz. Elle est trop magnifique. Écoutez on l'applique et on la catalyse 60 secondes. Maintenant une petite déco très rapide avec du gel pasta. On dirait un sundae. Donc plus que le caramel. On prend le brush gel art. Je fais des petites taches, des petits pétales comme ça que je vais légèrement rendre pointu. On prend aussi son pinceau liner pour terminer. J'affine et je mets une petite arabesque. Et je mets des strass M-Nails. C'était très rapide et voilà le résultat. Ohlala qu'est-ce que c'est beau. C'est beaucoup trop beau cette finition glitz. Et vous voyez grâce à cette technique en fait avec le polysculpte et le bâton de buis. J'ai pu gagner quelques millimètres qui me manquaient pour mon carré en tout cas. Et je n'ai pas eu besoin de mettre de chablon. Bah écoutez j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.